Je m'appelle Ketaka Njina Jafitson, je viens de Madagascar et je suis la directrice exécutive de Transparency International Initiative Madagascar. Déjà dans les 20 ou 30 années à venir, j'espère que Madagascar deviendra un pays où il fait bon vivre, où chacun, chaque personne, citoyen, citoyenne pourra jouir de tous ses droits sans qu'il n'y ait aucune entrave ou contrainte. Mon travail dans la lutte contre la corruption est essentiel pour l'avènement de ce futur-là. Je ne prétends pas que je suis la seule à pouvoir y arriver, c'est une contribution qu'on amène dans ce combat parce que je suis convaincue que la corruption est un frein à la réalisation de tous les droits humains, sans exception. En fait, je me suis engagée très jeune dans la société civile en m'intéressant aux questions liées à la démocratie et à l'empowerment des femmes et des jeunes, vu la situation marginale de ces groupes dans mon pays. Et c'est surtout en constatant aussi les inégalités en termes de droits civils et politiques, mais aussi de droits sociaux et économiques, Madagascar étant l'un des pays les plus pauvres du monde, c'est ce qui m'a en fait décidée à œuvrer, peut-être indirectement, mais petit à petit certainement, dans la protection et la promotion aussi des droits humains dans mon pays et aussi plus tard à l'international. J'ai déjà fait l'objet de campagnes de dénigrement dans mon pays, de harcèlement quasiment, surtout depuis que je me suis engagée dans la lutte contre la corruption et surtout depuis qu'on fait la promotion de l'adoption en fait de la loi de protection des défenseurs des droits humains. Différentes entités dont des politiciens m'écrivent souvent pour dire qu'il faut arrêter ce travail-là parce que ça va amener plus de troubles dans notre société. En fait, j'ai aussi l'impression que cet engagement-là, il dérange parce que chez nous, la société, du fait des stéréotypes qui existent, ne tolère pas les femmes qui osent s'exprimer et qui osent revendiquer leurs droits, mais aussi les droits des membres hors de leur communauté. Donc il y a cet aspect sexiste, je dirais aussi, qui joue dans cet environnement de menaces et de poursuites à l'encontre du défenseur que je suis. Donc mon message et mon appel pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples au système onusien, la communauté internationale en général, c'est de vous rappeler que Madagascar existe et qu'il y a une population de 27 millions d'habitants qui mérite qu'on la protège contre différentes exactions possibles de violation de leurs droits humains, de leurs droits fondamentaux. Parce que nous, on a l'impression que Madagascar étant une île en dehors du continent, quelquefois, on est un peu laissé pour compte alors que de véritables drames se déroulent chez nous. Il ne faut pas en fait hésiter à contacter, à interagir avec les mécanismes tels que le mécanisme africain, le mécanisme onusien, parce que ces institutions-là sont présentes, elles existent pour nous servir. Et si on ne les alimente pas en informations, en fait, elles ne pourront pas agir efficacement sur le terrain. Donc il nous revient à nous, défenseurs vraiment, d'alimenter en fait ces mécanismes en informations crédibles et fiables pour qu'ils puissent nous aider. Donc c'est un échange de bons procédés en quelque sorte. Il faut qu'on fasse notre part et ils feront la leur. Donc courage chers amis, je sais que les défis du quotidien sont assez difficiles quelquefois, mais je suis convaincue que quand on fait le bien, lorsqu'on s'engage pour les droits humains, quelles que soient les difficultés qui se présentent devant nous, on arrivera toujours à les surmonter en toute solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada